Aujourd'hui, c'est la remise à l'eau et le matage du bateau. Donc ça marque la fin de chantier d'hiver et ça marque le début de la reprise des entraînements et des courses de la saison. On a fait beaucoup de choses. Déjà, on est intervenu sur la carène du bateau, donc sous la coque, toute la préparation, les enduits, les peintures, les ponçages. On a fait beaucoup de préparation technique sur le bateau, d'étanchéité, fiabiliser certaines pièces. On a fait pas mal de travail de préparation en vue de la saison. La suite, là, on vient juste de poser le mât sur le bateau. Là, le matage vient juste de se faire. Donc il y a pas mal de réglages du gréement. Il faut qu'on retrouve les bases du réglage, sachant qu'il peut y avoir des petits changements. Les haubans, les câbles qui tiennent le mât ne mettent pas toujours exactement la même position qu'ils étaient l'année dernière. Donc il va falloir qu'on refasse tout un cycle de réglages très précis, en mesurant, en allant naviguer, en reprenant à nouveau des mesures après quelques navigations pour pouvoir recaler des bons réglages de gréement du bateau. C'est super de reprendre. C'est vrai que, voilà, chaque année, il y a une période de chantier pendant l'hiver où on fait une pause des navigations. Et puis quelque part, c'est un peu bienvenu parce que la météo n'est pas toujours très bonne avec les tempêtes, le froid. Et là, donc, on est milieu fin janvier. Donc content de reprendre les navigations très bientôt. Et voilà, j'ai beaucoup d'envie, beaucoup d'idées de travail, d'axe de travail, sur les manœuvres, sur les réglages. Et voilà, on a toujours envie d'être plus performant sur les courses de la saison prochaine. Donc là, on se donne quelques jours de remise en route du bateau avec quelques navigations, et puis les entraînements dans dix jours sur une semaine d'entraînement et des essais de voile.